Un accent surprenant et une question récurrente. Est-ce un Ivoirien ou un Libanais qui parle ? Nous ne resterons pas longtemps dans le doute. Pour en avoir le cœur net, nous faisons le chemin jusque dans la commune d'Ajameh, où il tient son commerce de draps. Ici, tout le monde l'appelle Abou de Kwasikro, en hommage à cette ville qui l'affectionne depuis l'enfance. Mais son nom à l'état civil est Sayegh Abdul. Abou de Kwasikro est un Libanais, né en Côte d'Ivoire. Ses parents y ont vécu de longues années. Son parcours scolaire, c'est ici qu'il l'a suivi. Son enfance dans les rues d'Ajameh, il en garde encore de très bons souvenirs. Je suis né ici en Côte d'Ivoire. Mes parents étaient ici avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc je ne me sens pas Libanais, comme on le dit. Je suis plus Ivoirien qu'un Ivoirien, comme on le dit. J'ai fait mes premiers pas ici en Côte d'Ivoire. Mon école, c'était les écoles missionnaires, les écoles télévisées à l'époque. Je ne sais pas si tous les Ivoiriens sont passés par là aussi. Et notre récréation, on n'avait pas 10 000 trucs. Quand on avait notre frigolo, notre jaou ou grotto, c'est quand on n'avait plus, on utilisait plus, comment on s'appelle, le bahuapilé. C'était notre récréation. Et on avait une seule chaîne encore d'Ivoire qui était blanc-noix de toute façon. On avait nos épisodes Tantileo chaque jeudi. Et c'est lui qui ne connaissait pas Tantileo, je ne sais pas si vraiment il était inclus dans ça. Ici au marché d'Adjamé, Abdel est le commerçant de draps le plus réputé et l'un des plus anciens. Dans cette ruelle, il y a passé plus de 20 ans. Toute ma vie à Adjamé, j'ai fréquenté le CSP de Cocody, le cours secondaire protection de Cocody. J'ai fréquenté ici en Côte d'Ivoire. Et voilà, je me retrouve ici à Adjamé, maintenant encore, dans mon quartier natal. L'enfant d'Adjamé est le centre de toutes les admirations. Il étonne plus d'un par sa connaissance de la culture du pays et son accent ivoirien s'y prononcer. Ivoirien en Côte d'Ivoire, étranger au Liban, le pays de ses parents. Voilà le résumé de la vie de Sayek Abdel. Mais c'est normal parce que je n'ai jamais vécu là-bas. La première fois que j'ai allé au Liban, c'était en 2007. Donc j'ai été un peu dépaysé. Ce n'est pas mon pays parce que là, j'ai grandi, j'ai fréquenté. Donc je ne me sens plus ivoirien que l'Iban. On ne peut pas nier les choses aussi. Son plat favori, le plat khali à la sauce graine, qu'il dévore du bout des doigts comme à l'ivoirienne. Le plat khali, c'est mon avis préféré. Le plat khali, il y a guaguaçu, il y a sauce graine mélangée à du moulin, pour sa copère et sans compter le zunko. Ça, c'est ma paire de côté. Le matin même, je peux taper un womia, un baka. Il y a womia, un riz, un womia, un mille. Il n'y a pas de problème. Ou bien, un riz à sauce bambouin. Surtout le clor, ça ne s'en remise pas. Sa couleur de peau n'est en aucun cas un frein. Abdoul parle correctement d'Iula, Bambara et quelque peu ou non. Sa devise, union, solidarité, fraternité, des valeurs que lui a léguées son père. Et il y a une chose que mon père m'a racontée, je vous l'ai racontée. Pour être un vrai Ivoirien et sentir l'ivoirité dans son sang, il y a deux phrases qui commencent et qui se terminent par la dernière phrase. C'est de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Terre d'Espérance, qui est la première phrase. Salut aux terres d'Espérance. Et la dernière phrase, la patrie de la première fraternité en artiste fraternelle ici. Il n'y a pas de différence entre nous. Il adore frédonner des anciens tubes de chanteurs ivoiriens qui l'affectionnent. Comme pour dire, à ceux qui doutent encore, il n'y a pas plus Ivoirien que moi. Aïe, 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 brigadien de Savary. Neko, wow, wow. Ça, c'est le bon vieux ton nom. Au bien, Bintou, eh, Bintou, Bintou, voilà, Bintou qui est là. Non, quand même. Ça va me dire qu'il est super Ivoirien dans tout ça là aussi. Pour Sayek Abdul, dit Abou de Kwasikro, la couleur de peau ou la langue parlée ne sont que des barrières que les peuples devraient dépasser. L'important, c'est de s'aimer et de s'accepter mutuellement, peu importe l'origine. Onimou na Tenten, onimou na Sherilou, ali lo lo so.